Dans ce tutoriel vidéo de la semaine nous allons regarder la dernière partie de la réalisation de la tornade que l'on a donc commencé à réaliser depuis deux tutoriels. On va regarder principalement les caractéristiques du moteur de simulation PyroSolver dans Houdini et puis des caractéristiques que l'on a mis en place précédemment et qui vont nous permettre de transformer, de modifier la structure interne de la tornade mais aussi son fonctionnement, ça veut dire sa vitesse de croissance, son développement, son bouillonnement et donc tous ces paramètres que l'on va pouvoir maintenant donc regarder ici dans ce tutoriel. Donc on va revenir sur Houdini et la tornade ici. Donc voilà la tornade que l'on avait donc réalisée, qu'on a utilisée avec une ou deux formes différentes justement dans le Compositing, dans New, qu'on a vu dans les précédents tutoriels. On a donc vu dans les précédents tutoriels, je vais ici ramener les deux branches que l'on a construites, donc les deux pipelines de branches qu'on a construites qui nous permettaient donc d'arriver à des sorties d'informations out source densité. Donc on avait la densité que l'on avait donc en source ici. Et puis sur la deuxième branche plus complexe, on avait la sortie de la limite donc sur laquelle on pourra revenir de la tornade donc pour le calcul de la simulation que l'on va réintroduire donc dans PyroSolver. Et puis on a la sortie donc de la Velocity ici, le calcul de la Velocity sur l'ensemble de la colonne de la tornade, comme on a vu sa réalisation et qui va nous permettre de piloter donc la tornade tant au niveau donc de sa direction qu'au niveau de sa force à vitesse, bien entendu de déplacement des fluides. Ok. Et donc on va avoir maintenant la simulation de la tornade qu'on a construite donc à partir d'un PyroSolver, de deux sources que l'on a mis en place, ici source densité-température que l'on a vu. Donc on est venu dans VolumePath, ici chercher donc l'out source densité, et puis dans le deuxième source volume ici, qu'on a renommé source Velocity, on est venu chercher l'out Velocity. Donc dans ces deux éléments sources qui vont être mergés avec le node juste en dessous, avant d'en être envoyés sur la première connexion du PyroSolver, comme on peut le voir ici, on a donc sur la première source mis en avant la densité et la température, et donc on a un Scale Volume, Source Volume, et un Scale Température ici, qui peuvent être intéressants à modifier, Scale Velocity ne l'est pas, il peut être même mis à zéro puisqu'on ne l'utilise pas, et ici notamment Source Volume Add, Température Add, et Velocity Copy, il n'y en a pas de toute façon sur ce premier source, et le deuxième source ici, on a donc un Scale Velocity que l'on a mis à 5, on récupère la Velocity ici, et on met immédiatement une Velocity à 5 pour voir la tornade se réaliser assez rapidement, monter assez rapidement, on pourra faire varier cette valeur de Scale Velocity ici, en fonction de la vitesse à laquelle on veut voir la tornade monter et tournoyer dans sa réalisation ici, alors Scale Velocity ici à 5, et en Velocity on est en mode copy, on n'additionne pas de la Velocity, on pourrait très bien le faire, pourquoi pas, pour augmenter au fur et à mesure la force de la tornade, on pourrait partir de valeurs relativement faibles avec le Scale Velocity ici, avec des valeurs à 0.1, 0.2, et puis au fur et à mesure la tornade prendrait, s'additionnerait, et la valeur augmenterait, quitte à la limiter à un moment donné à une valeur maximale. Ok, donc ici on pourrait avoir le merge, on peut avoir le merge qui mélange donc les deux sources, et qui les amènent au PyroSolver. Ensuite, assez classiquement dans la construction du PyroSolver, on a un Smoke Object ici, qui permet de prendre en compte différents paramètres, donc comme on peut le voir des onglets, alors en dehors de la visualisation, quand on est en termes d'explosion, c'est plus intéressant, parce qu'ici on n'a que juste la densité en Velocity, on peut voir la température, effectivement, mais quand on est avec du feu, des explosions, on a le fuel, divergence, burn, heat, on a la Velocity ici, que l'on peut voir aussi, dans notre cas de figure, et ici on est juste sur la densité. On a d'autres paramètres sur lesquels on pourra revenir éventuellement, donc ici le Smoke Object, et puis on a le Gas Resize Fluid Dynamique, qui est un élément complémentaire à la simulation ici, que l'on vient rajouter. Ce node Gas Resize Fluid Dynamique permet de travailler, est ce qu'on appelle un micro-solver, qui permet de recalculer la solution, principalement aux limites de la simulation du corps principal, qui permet d'affiner la simulation, et dans cet ordre d'idées, on va venir, principalement ici, régler les paramètres de pending, principalement de l'Opening Scale, et l'Opening Scale, selon ce que l'on veut obtenir, et puis venir entrer ici, le Max Bound, qui va être défini par un objet, alors qu'il peut être défini par initiale statique, qu'on a vu, initiale dynamique, ou de manière manuelle, ou par un objet ici, et cet objet c'est le fameux Out Limit que l'on a mis en place, que l'on va venir charger, sur lequel on pourra revenir, donc dans les paramètres que l'on a définis de cette sortie, donc de cette valeur de Out Limit ici, qui est défini par le Outbound, dans le précédent Pipeline, et on pourra encore une fois, revenir dessus pour le modifier, mais ça permet de travailler au niveau de la limite, pour avoir un calcul de limite bien défini, comme on peut le voir ici, donc au niveau de notre tornade. Ok, on reviendra sur ce paramétrage-là, qui peut être relativement long à mettre en place, au niveau des limites, ça fera l'objet d'un prochain tutoriel. Donc revenons sur le PyroSolver, où maintenant on a connecté les différents éléments, alors juste pour préciser, ce Gaze, le Size Fluid Dynamique, n'est pas strictement nécessaire, il permet d'affiner encore une fois, donc la solution de calcul pour avoir un meilleur résultat, bien entendu. Il se place soit avant, c'est le cas ici, soit après, éventuellement, donc la simulation principale, après le PyroSolver. Ok, donc ici, on a le PyroSolver, sur lequel on va retrouver, dans l'onglet Simulation, alors on a plusieurs onglets, Combustion, Shape, Color, et ainsi de suite. Et donc on va utiliser principalement Simulation et Shape, on ne va pas toucher Combustion, quoique on pourrait enclencher de la Combustion, on pourrait avoir des structures différentes, sans forcément enclencher des flammes, en restant sur le mode Smoke, on aurait des effets un peu de champignons, de tornades type un peu champignons, avec cet effet de Combustion, pourquoi pas, ici, à ce niveau-là. On va voir, donc, sur la simulation, les principaux paramètres, ici. Alors, notamment, on a les paramètres, donc, de Bouillon de C, qui sont par défaut, si je me souviens bien, Bouillon de C direction 1, vers la hauteur, c'est la chaleur qui monte, donc on a une Bouillon de C, c'est le bouillonnement, une direction qui monte en Y, ici, et puis on a une valeur de Bouillon de C lit, plus ou moins forte, qui va permettre de forcer, donc, le bouillonnement dans la direction donnée, ici. Alors, si on veut, et c'est le cas de figure, ici, laisser la tornade piloter par la vitesse, à ce moment-là, on mettra la Bouillon de C lit à zéro, et la direction pour être sûre à zéro, aussi. Par contre, si on veut faire intervenir Bouillon de C, on va, d'une part, donc, réduire la vitesse, donc, on va revenir sur la scale velocity, ici, là, on va mettre, par exemple, une valeur 5 fois moins de 1, ici, et venir, donc, jouer sur le Bouillon de C, ici, en mettant une valeur de 1, ici, et en mettant, ici, une valeur relativement importante, dans notre cas de figure, de 50, par exemple, alors qu'en général, il faut des valeurs relativement faites pour des explosions, ou des combustions, le Bouillon de C, étant donné qu'il y a une certaine énergie, on sera plutôt sur des valeurs de 2, 3, ici, OK, et voilà, donc, le résultat que l'on obtient, donc, c'était un Bouillon de C, en fait, lit à 5, ici, dans ma simulation, alors, on pourra l'augmenter, j'ai fait des tests, des valeurs plus importantes pour forcer un peu la force du Bouillon de C, mais ici, j'avais limité, en fait, à 5, et bien la température, dans ce cas, Vélocity à 1, alors, à la frame 100, donc, j'ai limité la simulation pour aller rapidement de 1 à 100, voilà ce qu'on obtient, on, de la même manière, à 100, on obtenait, donc, le double ou le triple de hauteur, déjà, de la tornade, et on voit que, donc, cette tornade va avoir du plus de mal, donc, bien entendu, à monter, et va, donc, tournoyer, ici, alors, voilà, jusqu'à 100, va tournoyer, donc, à faible hauteur, et on pourra venir, donc, augmenter encore, essayer d'augmenter ce Bouillon de C, lit, pour venir, donc, augmenter la hauteur, éventuellement, de la tornade, ou remonter un peu la Vélocity, jouer un peu entre ces deux paramètres, mais ça va nous permettre d'obtenir, donc, sur la haut de la tornade, quelque chose de déstructuré en termes, donc, de direction, de déplacement des fluides, comme, à l'inverse de ce que l'on avait, donc, précédemment, où sur l'ensemble de la tornade, on avait la vitesse qui dirigeait principalement, donc, la structure, la forme, le déplacement, donc, des fluides. On voit ici, ce qui est intéressant, en dehors du fait de la hauteur de la tornade, c'est qu'on a une déstructuration, donc, de la partie supérieure de la tornade, après que la vitesse ait joué son rôle, le Bouillon de C, ce mélange intervient, et donc, donne cette déstructuration sur la partie supérieure. Ok. Regardons maintenant, donc, la viscosité, viscosity ici, la viscosité, qui va permettre de rendre plus pâteux, entre guillemets, moins volubiles, moins volumétriques, moins nuageux, la tornade, et avec une valeur, donc, de viscosity, dans les environs, entre 1 et 2, comme valeur, voilà le résultat que l'on obtient. Donc, voilà le résultat qu'on obtient ici, on voit que l'on a quelque chose de moins nuageux, je dirais, quelque chose qui est plus visqueux, dans le sens de la simulation de la masse, on a une masse plus compacte qui se suit, donc on a un effet, bien entendu, différent, et on voit, donc, la force, bien sûr, de ce paramètre de velocity qui va transformer, donc, notre tornade, ici, dans sa structure interne. ok, je remets A0 ici, la viscosité A0 ici, alors, ici, dans les paramètres que l'on va regarder, on a le timescale qui est important, on verra température, diffusion et cool rate qui permet de jouer sur la diffusion de la température, mais ici, le timescale est assez intéressant parce qu'il permet de changer aussi la structure d'une simulation et notamment de la tornade, ici, ici, pour obtenir le résultat, on a fait, donc, une valeur de timescale à 3,5, donc, par défaut, le timescale est à 1, c'est ce qu'on appelle l'échelle du temps, comment va être jouée la simulation par rapport au temps, donc, si on augmente le timescale, on augmente la vitesse de la simulation et on voit le résultat ici, on obtient une tornade qui est plutôt sous la forme, donc, élancée de flèches, je dirais, de flammes, ici, elle s'est mise à pointer pour la simple raison c'est que on s'est joué plus rapidement, les vitesses sont, à ce moment-là, jouées plus rapidement et on voit un étirement, donc, de la tornade, ici, à la même frame, à quelque chose près, 96, 100 frames, voilà le résultat que l'on obtient ici, quelque chose de beaucoup plus élancé. A l'inverse, avec un timescale inférieur, donc, avec une valeur, par exemple, de 0,5, voilà le résultat qu'on obtiendrait. On obtiendrait, donc, l'inverse, une tornade beaucoup plus ramassée sur elle-même, qui a du mal à décoller, avec un écrasement, donc, du temps, ici, de simulation, et une tornade sous la forme un peu de champignons, ici, comme on peut le voir, à la même frame, 96, exactement, ici, à la même, voilà, et on voit bien l'importance de ce paramètre de timescale, selon ce que l'on veut obtenir, ça peut changer, effectivement, la structure de la tornade à la même frame, bien entendu, et voir, à ce moment-là, le temps, étendre éventuellement le temps de simulation pour réobtenir une tornade qui va monter un peu plus, dans le cas d'un timescale à 0,5, éventuellement, mais qui mettra beaucoup plus de temps à avoir une forme plus élancée, enfin, plus haute, mais dans tous les cas, qui n'aura pas la même forme, même si ça continue à monter progressivement et lentement, ça n'aura pas la même forme plus qu'à ce moment-là, on aura un phénomène de densité plus important que l'on voit déjà, donc, ici, au niveau de la tornade à la frame 96 et que l'on n'avait pas, donc, quand on avait un timescale plus élancé, on avait, donc, une densité plus faible puisqu'il y avait une dilution grâce au temps de l'ensemble de la densité de la tornade. Voilà pour les paramètres sur lesquels on pouvait, en première approche, bien entendu, venir changer pour changer la structure de la tornade. Je n'ai pas parlé, ici, encore, du fait qu'on peut revenir sur les paramètres que l'on a mis en place de la forme de la structure de la tornade qui définit les vitesses. on a vu la forme polygonale qui définit les normales qui définissent les vitesses on a vu dans le précédent tutoriel. Il suffira de les changer, de changer cette forme-là pour changer totalement la forme de la tornade plus en forme de champignon sur le haut, plus c'est pincé à la base. On pourra avoir toutes les formes de tornades que l'on veut pour autant qu'on donne une prédominance bien entendu au scale de la vitesse la velocity scale pour qu'elle suive bien cette forme polygonale qui définit elle-même les vitesses. de la vitesse de la vitesse